Bienvenue dans un nouvel épisode de On The Road Podcast. Aujourd'hui, la thématique, c'est les trois critères que recherche un owner, un gérant de salle de CrossFit, lorsqu'il veut embaucher un nouveau coach, embaucher ou prendre en indép, en tout cas, voilà, lorsque un gérant veut recruter un nouveau coach. Point numéro un, le savoir-être. C'est le point numéro un parce que ça va être vos qualités intrinsèques, personnelles. Ces qualités, elles doivent être celles qu'on recherche pour un coach sportif, c'est-à-dire, on ne va pas faire toute la liste, mais c'est un type d'individu qui va être patient, pédagogue, à l'écoute des autres, social, parce que vous allez être avec du monde tout le temps, qui va motiver, encourager. Donc, toutes ces qualités-là, c'est le savoir-être, et ces qualités, si vous ne les avez pas au jour d'aujourd'hui, elles sont très difficiles à avoir, parce qu'elles font partie de vous, parce qu'elles sont là par rapport à votre éducation, par rapport à votre caractère, par rapport à votre vécu. Et ça, c'est difficile de changer, ça, en tout cas, pas en quelques mois. Si la personne, quand vous faites un, quand vous allez faire un entretien d'embauche, que vous soyez une heure, ou du coup, à la place du coach qui veut être embauché, eh bien, la personne va vous demander, justement, va vous faire un petit test, elle va vous voir un petit peu quel type de réaction vous avez dans telle ou telle situation, et ça va nous permettre de voir si vous avez le profil pour être un bon coach sportif. Ça, c'est le savoir-être. Si vous n'aimez pas les autres, si vous n'aimez pas discuter, si vous n'aimez pas répéter les choses plusieurs fois, voilà, ça va se voir. Et un coach, quand un adhérent ressent qu'un coach n'a pas envie de coacher, ça se ressent assez vite. Donc, ça, c'est difficile de faire semblant, si on n'aime pas coacher, de faire ça, parce que vous allez avoir des débutants, des personnes qui ne comprennent pas tout du premier coup, parce que vous allez avoir des personnes qui ont des pathologies, parce que plein de choses. Et si vous n'aimez pas ce social, ce sera difficile d'être coach. Et donc, voilà, le meilleur moyen, en tout cas, la meilleure chose à faire, peut-être, c'est de trouver une autre voie qui correspond plus à votre caractère et ou à votre profil. Donc, ça, c'est la première chose essentielle, le savoir-être. La deuxième chose, c'est le savoir-faire. Donc, ça va être les compétences que vous avez déjà. Si on prend deux personnes avec à peu près le même savoir-être, sympathique, patient, à l'écoute, et bien, qu'est-ce qui va faire la différence après cette première étape de passer ? Ça va être les qualifications du coach. Vous avez le coach A qui a son CrossFit Level 1, son BPJPS AG2F. Et vous avez le coach 2 qui a la même chose et qui a en plus une certif de pilates, qui a son CrossFit Gymnastics, qui a passé une certification nutrition, etc. Vous l'aurez compris, et bien, si on se réfère à ça, on va avoir tendance, et c'est normal, à prendre la personne qui a le plus de qualifications. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sera meilleure, mais c'est une des étapes de l'embauche, c'est aussi les qualifications. Ça, c'est important. Et donc, pour ça, et bien, c'est bien de continuer à se former, mais on en reparlera. Les qualifications, c'est également important. Bien que le diplôme, évidemment, ne fasse pas tout, l'expérience et d'autres qualités, comme le savoir-être, sont très importantes, voire plus importantes. Mais à qualité intrinsèque, égale, et bien, ça peut faire la différence. Donc, c'est important de ne pas juste faire le minimum dans vos formations, mais de passer d'autres formations également. En 3, ça va être le professionnalisme et l'engagement continu du coach. C'est-à-dire, alors, ce qu'on fait à l'entretien d'embauche, c'est difficile de savoir comment est-ce que le coach va se comporter. Mais si vous êtes indépendant, et bien, vous serez de façon testé. Et si vous n'êtes pas assez bon, et bien, l'employeur, le coach, ne vous reprendra pas. Et si vous êtes embauché, en général, vous avez, un, une période d'essai, et deux, vous pouvez très bien être en CDD avant d'être en CDI. Et donc, ça sert aussi à ça, de pouvoir voir un petit peu comment est-ce que vous vous comportez. Donc, dans le professionnalisme et l'engagement continu, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, est-ce que vous êtes ponctuel ? Est-ce que vous arrivez une minute avant le WOD ? Vous n'avez pas le temps de dire bonjour aux membres et que vous vous attaquez direct, et que vous repartez dès que vous avez fini ? Ou est-ce que vous venez un petit peu en avance ? Vous prenez le temps de dire bonjour aux membres ? Comment est-ce qu'ils vont ? Est-ce que vous restez après le cours ? Alors, si vous êtes indépendant ou salarié, c'est encore différent d'être bien d'accord, parce que ce n'est pas forcément des moments où vous êtes payé. N'empêche que, même si on n'est pas payé à la fin du cours, prendre des nouvelles d'un adhérent qu'on n'a pas eue depuis longtemps, ou demander des feedbacks aux adhérents, ça fait partie également du jeu, et ça fait partie également du professionnalisme. Ça, c'est important aussi. Et donc, il y a également tout ce qui est formation. C'est important de continuer à se former et de pouvoir voir que vous êtes curieux. Entre deux personnes, c'est la personne qui va continuer à se former à qualité intrinsèque et extrinsèque, légale, qui va permettre de renouveler son coaching. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez passé une certification ? Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de stage ou de séminaire ? On a accueilli le Whitey Things 101 il n'y a pas très longtemps et on a fait faire assister à nos coachs ce séminaire parce qu'on savait très bien que, un, pour leur pratique, ce serait un vrai plus, et deux, pour leur coaching, ce serait également un vrai plus. Et ça s'est tout de suite ressenti dans leur coaching en haltéro. Et donc, ça, c'est important. Ça permet d'être meilleur. Et du coup, en étant meilleur, forcément, et bien, ça sera vous qu'on gardera si un jour, un coach doit choisir pour x ou y raisons financières, planning, peu importe, un coach. Donc ça, c'est important également. Dans le professionnalisme, il y a aussi, et bien, tout ce qui est, on a dit, ponctualité, etc. Tout ce qui est respect des règles, des règles établies par la box, par le chef d'entreprise, par également les règles de RP. Et ce que, voilà, si vous ne faites pas attention à certaines règles, et bien, forcément, ça va se voir sur votre professionnalisme, que ce soit les membres ou votre chef. Et pour le coup, et bien, voilà, ça fait partie du professionnalisme. Donc c'est important de ne pas juste se dire, « Ok, je suis coach, vous soyez indépendant, salarié, je fais un peu ce que je veux. » Voilà, on pourrait prendre des exemples, mais le téléphone pendant les cours, dans quelle tenue vous coachez, est-ce que vous avez des chaussures correctes, est-ce que vous êtes en claquette ou pieds nus quand vous coachez, ça se voit. Après, ça dépend bien sûr des règles que vous avez au sein de la box, mais toute cette petite chose, ça fait partie du professionnalisme, et c'est quelque chose qui doit rester important, bien que ce soit du loisir pour les membres. Le CrossFit, ça reste une entreprise pour votre ou vos honneurs, et c'est important de rester professionnel, comme quand vous rentrez dans un magasin ou dans un restaurant. On peut être très, très bon coach, et mettre une très bonne ambiance dans ses cours, et en même temps, rester pro, et du coup, voilà, faire du bon boulot. Donc ça, c'est les trois points, le savoir-être, vos qualités intrinsèques, qui doivent être en accord avec le métier de coach sportif, et le fait d'être au contact avec les gens. Le deux, votre savoir-faire, donc vos formations, vos certifications, vos séminaires, tout ce qui peut vous permettre d'apporter des connaissances et de l'expérience, donc votre pratique également. Bien sûr, si vous avez plein de certifs, mais que vous ne pratiquez jamais, ça ne sert pas à grand-chose. Donc votre pratique aussi est également importante pour votre expérience personnelle, qui va se voir forcément dans votre coaching. Si vous ne faites jamais d'haltéros, ça va se voir forcément. Et enfin, votre professionnalisme et l'engouement dans la continuité de vos formations, dans votre implication dans la boxe, etc., etc. Donc ça, c'est les trois points essentiels. Si vous avez des questions sur ces trois points-là ou sur d'autres points, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. en tant que Wooner, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.